Les rumeurs de krach boursier se font de plus en plus présents. Vous savez, Elon Musk en a parlé, Robert Kiyosaki en a parlé, des grands noms de l'investissement en ont parlé, vous avez aussi des banques qui en ont parlé, et là, c'est J.P. Morgan. J.P. Morgan, c'est une énorme banque américaine. Et J.P. Morgan dit, eh bien, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ressemblent à ce qui s'est passé en 2008. 2008, rappelez-vous, c'est l'effondrement des subprimes. Eh bien, J.P. Morgan commence à comparer les deux choses. Et d'ailleurs, on a Michael Burry, qui est la personne qui avait prédit l'effondrement des subprimes. Vous voyez, dans le film The Big Short, c'est un des personnages principaux qui spécule justement sur les subprimes en sachant très bien qu'ils vont s'effondrer pour essayer de gagner énormément d'argent, et qui a gagné beaucoup d'argent à ce moment-là. Lui aussi, comme J.P. Morgan, dit, eh bien, actuellement, on est sur la même configuration, et tout cela ne va pas tarder à s'effondrer. Alors, je ne vous dis pas que tout va s'effondrer demain matin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il n'empêche qu'il y a de plus en plus de personnes, des personnes de plus en plus informées, qui pensent qu'on est à la veille d'un crac. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Encore une fois, je ne vous conseille pas de revoir l'ensemble de votre portefeuille boursier à l'aune de ces indications. Mais vous voyez, ça fait partie des signes noirs qu'il faut savoir repérer, qu'il faut savoir entendre, qu'il faut savoir voir. Puis après, chacun fait ce qu'il pense le mieux pour lui et le mieux pour sa stratégie à lui. Et puis, ça va, même si vous n'avez pas d'argent en bourse, eh bien, il faut savoir qu'un effondrement de la bourse, ça va vous toucher. Ça va créer un ralentissement économique incroyable. Donc, on va voir ce qui fait dire à JP Morgan qu'on est à la veille de quelque chose qui se ressemblera peut-être au subprime. La bourse risque de rester mal orientée, redoute JP Morgan, qui relève les nombreux points communs entre le contexte actuel et celui qui prévalait au début de la crise de 2007-2009. L'envol des taux à long terme risque de continuer à peser sur le CAC 40 et Wall Street. CAC 40, DAX, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's 500. En France, en Europe et aux États-Unis, les actions ont été à la peine depuis les pics inscrits cet été en bourse. Depuis le sommet de juillet, le Standard & Poor's 500, principal indice actions du marché américain Wall Street, le Standard & Poor's 500, ça regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc, c'est vraiment un indice très très solide qu'on a l'habitude de suivre parce qu'il est très très large. Ce qui fait 500 entreprises alors que le CAC 40, par exemple, en fait 40. Donc, le Standard & Poor's 500 a ainsi fondu de plus de 8 %, faisant partir en fumée près de 3 200 milliards de dollars en bourse, calculé récemment Lorraine Albi, gérant de Next Momentum. Ce montant évaporé correspond au poids cumulé de toutes les actions cotées à la bourse de Paris. Donc, le Standard & Poor's 500 a perdu l'équivalent de toutes les actions cotées à la bourse de Paris. Vous voyez qu'on est déjà sur une baisse importante. On n'est pas du tout sur de la rigolade. De son côté, le CAC 40 a fondu de 7 %, emporté notamment par nos géants du luxe LVMH, et d'autres poids lourds tels que Pernod Ricard ou encore Dassault Systèmes. Et ce trou d'air pourrait n'être que le prélude à un carnage plus important, avertit JP Morgan, qui prévient les investisseurs en action qu'il y a actuellement d'inquiétantes ressemblances avec la situation d'avant la crise financière de 2007-2009. En effet, comme à l'époque, la Fed était arrivée à la fin de son cycle de remontée des taux directeurs, tandis que les sujets alors évoqués sur les marchés étaient souvent les mêmes qu'aujourd'hui. En particulier, les questions de la résistance de la consommation des ménages, de la trajectoire de l'emploi, de l'atterrissage de l'économie, relève la Banque américaine, pour qui ces nombres parallèles plaident en faveur d'une certaine prudence sur les actions. Et on va voir que la remontée des taux d'intérêt, enfin, je vais faire ça dans une autre vidéo, mais la Fed parle de continuer à augmenter les taux d'intérêt en novembre. Donc on n'a pas fini la remontée des taux d'intérêt. On est vraiment sur un point de crête. En tout cas, si on en croit J.P. Morgan et encore beaucoup d'autres investisseurs qui commencent à avoir peur, en tout cas qui se posent des questions sur ce qui se passe. Comme avant la crise des subprimes, les investisseurs basculent en mode panique, alors que les taux à long terme se hissent à leur niveau d'alors. Et les similitudes avec la période pré-crise de 2008 ne s'arrêtent pas là, comme à l'époque, le Fear and Greed Index, l'indice de la peur et de l'avidité de CNN Business, une jauge très consultée par les professionnels, du sentiment des investisseurs à Wall Street, vient de basculer dans la zone peur extrême ou mode panique. Et ce, donc j'espère que j'ai bien lu et que vous avez compris, CNN calcule un indice qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est quand même très suivi, qui n'est pas du tout... Ce n'est pas l'induce au doigt mouillé de François-Xavier sur Draw My Economy. C'est un indice qui est très suivi. Et cet indice dit là, on a basculé dans peur extrême. Les investisseurs ont basculé dans peur extrême. Vous voyez qu'on n'est pas du tout... Quand je parle d'un krach, je sais que certains d'entre vous, ça doit les faire marrer, mais quand je parle d'un krach, on voit bien que il y a des choses compliquées qui se passent actuellement. Il y a des choses très compliquées qui se passent actuellement. Et ce, dans un contexte où les taux à long terme viennent de se hisser à des niveaux inédits depuis 2007, l'année précédente, celle du krach, de Lehman Brothers, et de la crise des subprimes. La bourse devra encore affronter... Excusez-moi, je coupe ça. Tac. La bourse devra encore affronter plusieurs forts vents contraires persistants. Et là, on ne parle même pas de ce qui vient de se passer au Moyen-Orient entre la Palestine et Israël. Enfin, entre le Hamas et Israël. On voit bien que, là encore, on a de nouveau un signe noir. C'est une vidéo que j'ai faite hier. On voit qu'il y a de nouveau un signe noir qui apparaît. Il faut être prudent en ce moment. Il faut être très, très prudent en ce moment. La bourse risque fort de continuer à rester sous pression, juge JP Morgan, du fait de la persistance de plusieurs forts vents contraires qui se sont renforcés cette année au détriment des vents porteurs. La banque américaine estime que les taux d'intérêt qui ont atteint les niveaux très restrictifs n'ont pas fini de produire leur effet négatif sur l'économie. Et ils vont encore augmenter. Sur la BCE, c'est moins certain qu'ils augmentent. C'est possible, mais c'est moins certain. Christine Lagarde semble avoir maintenant un discours plus apaisant. Mais la Fed, on est quasiment sûr que ça va augmenter en novembre. Les prêts à la consommation font l'objet de retards de paiement de plus en plus nombreux. Tandis que les faillites d'entreprises se multiplient. En France aussi, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, on voit qu'il y a un nombre de faillites d'entreprises qui explose. Mais explose. J'ai fait d'ailleurs ces choses en disant mais je ne comprends pas comment Bruno Le Maire et Emmanuel Macron peuvent nous dire que tout va bien parce que les chiffres de faillites d'entreprises explosent comme jamais. Les faillites d'entreprises se multiplient du fait entre autres de la cherté croissance du crédit et de la grande frilosité des créanciers. Or, l'envolée des taux à long terme donc ça, c'est les taux de la BCE ou de la Fed. Enfin là, il parle de la Fed puisque c'est J.P. Morgan mais voilà, taux de la BCE ou de la Fed. Or, l'envolée des taux à long terme pénalise à plusieurs niveaux les sociétés cotées en bourse en gonflant leur charge financière ce qui réduit les bénéfices futurs. Puisqu'ils empruntent plus chers forcément les bénéfices sont en moindre et en offrant un placement alternatif les obligations d'Etat plus attractifs aux investisseurs. Alors ça, c'est quelque chose je ne sais pas si l'article l'expliquera tout à l'heure mais je trouve que c'est important d'expliquer. Mettons que vous avez des actions qui vont croître en moyenne les actions vont croître entre 8 et 10% par an. J'ai fait une vidéo qui va sortir vendredi sur ma chaîne principale Draw My Economy sur laquelle je vous explique combien vous pouvez espérer gagner sur les actions. Les actions en moyenne sur le standard pour 500 dont on parlait tout à l'heure elles montent entre 8 et 12% par an. C'est la moyenne 8 à 12%. On peut dire 10 on est assez tranquille. Donc le CAC 40 c'est entre 6 et 8. Si vous avez pour prendre l'exemple français un CAC 40 à 6 qui augmente à 6% par an en moyenne. Bon. il y a un risque sur le CAC 40 c'est les actions donc il y a un risque en capital vous pouvez tout perdre. Et qu'à côté de ça vous avez un état qui emprunte actuellement à 3,5% la France demain peut-être à 4. Si vous avez de l'argent à mettre si vous avez 1000 euros à mettre et bien vous avez le choix entre 1000 euros à un taux absolument sûr un truc qui sera forcé d'être remboursé l'obligation d'état un truc totalement enfin évidemment il peut y avoir une guerre nucléaire et la France peut disparaître mais vous voyez il y a très très peu de chance extrêmement peu de chance que vous perdiez votre capital donc c'est extrêmement sûr vous avez un truc extrêmement sûr avec un taux à 4% et un truc pas sûr avec un taux à 6% et bien la différence est très faible ce qui fait que la plupart des gens vont aller vers le truc extrêmement sûr à 4% vers l'obligation d'état à 4% et cet argent qui va vers les obligations d'état ne va donc plus vers la bourse ne va donc plus vers les actions ce qui entraîne une baisse des actions parce qu'il y a de moins en moins d'argent pour en acheter et ça c'est un des gros problèmes quand les taux montent quand les taux montent ce n'est pas favorable à la bourse parce que les entreprises c'est plus cher pour elles pour emprunter c'est ça d'accord donc leurs bénéfices diminuent mais en plus il devient très intéressant d'acheter des obligations d'état à un taux garanti qui est de plus en plus élevé par rapport à un actif volatil avec un taux qui lui n'est pas garanti donc voilà l'un des gros problèmes quand vous avez une hausse des taux c'est très défavorable à la bourse et aux actions en effet si le rendement de l'obligation d'état un taux de rémunération dit sans risque augmente finalement il redit ce que j'ai dit bon tant pis j'aime bien en fait découvrir je sais de quoi ça parle grosso modo mais j'aime bien ne pas l'avoir lu pour pouvoir le découvrir avec vous je trouve ça plus intéressant mais en effet si le rendement de l'obligation d'état à un taux de rémunération dit sans risque augmente un investisseur va exiger une rémunération plus élevée qu'auparavant sur un placement en action réputé plus risqué pour maintenir un écart de rentabilité satisfaisant vis-à-vis de l'empreint d'état or au niveau de cours actuel JP Morgan juge assez cher les actions américaines c'est exactement la même chose pour la France je vous le dis parce que JP Morgan se fout un peu enfin s'intéresse plus ou que l'étude qu'ils ont faite là s'occupe plus des Etats-Unis que de la France mais c'est exactement la même chose en France des valeurs américaines d'autant plus chères que le ralentissement de la croissance économique pèse sur les perspectives de hausse de profit les entreprises achètent plus cher empruntent plus cher donc ça pèse sur leurs bénéfices et que les taux à long terme ont gagné près de 0,8 points de pourcentage en seulement un mois enfin JP Morgan cite les tensions géopolitiques comme un autre vent contraire majeur la tibétone et ça on l'a vu il n'y a pas longtemps Palestine Israël ou plutôt Hamas Israël on voit que c'est un véritable problème et on voit que ça a un impact direct sur le prix du pétrole j'ai fait une vidéo hier sur le sujet et on verra si ça reste confiné il n'y aura pas de problème enfin il n'y aura pas de problème c'est très temporaire si ça reste confiné mais si vous avez l'Arabie Saoudite si vous avez l'Iran et des pays comme ça qui rentrent dans la danse ça risque de devenir très très chaud il faut dire alors lui il parle de l'Ukraine parce que l'article était avant la guerre entre le Hamas et Israël il faut dire qu'on ne voit toujours pas la fin de la guerre en Ukraine et que les relations entre l'Occident et le Moyen-Orient sont assez tendues à l'instar de la décision décriée par les Etats-Unis de l'Arabie Saoudite de restreindre sa production de pétrole pour soutenir les coups et que Taïwan reste dans le viseur de la Chine qui poursuit sa rhétorique agressive vis-à-vis de Washington et pour voyez pour l'Arabie Saoudite ils ont stoppé à cause du problème entre Israël et le Hamas l'Arabie Saoudite à stopper le processus de normalisation il y avait un processus de normalisation qui était en train d'être mis en place entre ces deux pays l'Arabie Saoudite vient de le stopper c'est plein de petits signes noirs en fait Momentum la lettre d'investissement premium quotidienne de Capital ah pardon alors ça c'est Capital qui fait un peu de pub pour sa lettre d'investissement premium Capital est un bon journal je vous invite à aller voir si vous voulez en savoir plus il y a le lien dans la description donc vous voyez on est vraiment à un moment où ça devient extrêmement tendu et où on se demande si on ne risque pas d'avoir une explosion quelque part et donc il y a de plus en plus de monde qui se demandent si on n'est pas à la veille d'un krach boursier d'une catastrophe économique et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez est-ce que vous pensez que je suis un peu alarmiste que J.P. Morgan est un peu trop alarmiste et que non tout se passera bien dans le meilleur des mondes ou enfin vous voyez ce que je veux dire ou avec quelques petits problèmes ou est-ce que vous pensez qu'on est quand même très très proche très très proche d'un risque majeur pour l'économie mondiale et pour la bourse dites-le moi dans les commentaires en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo mettez-lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis merci à tous ceux qui ne sont en train de se faire et moi je vous dis